Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation du Delight 4. Je ne l'avais jamais vu encore. Il est beau hein ? Mon bof pourra vous en parler, il s'est retrouvé une fois avec une balade sur le front. C'est un test bike encore une fois, venez les essayer au magasin. On est reparti ? Non. Salut à tous, c'est Malek. Et moi c'est Bratelo. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation du Delight 4. Alors, Delight 4 on l'a déjà présenté Malek, les gens ne connaissent pas rien, ils ont déjà vu la vidéo trois fois. C'est vrai, mais aujourd'hui c'est les vélos du magasin qu'on va vous présenter. Celui-ci c'est le test bike Delight 4 GT Touring. Et on a reçu, on va vous le montrer juste après, le Delight 4 GT Roll-Off Ice Peak. Ouais, voilà une autre version, c'est vraiment Delight 4, deux salles, deux ambiances. Avec celui-ci plutôt typé sortie de tout terrain. Et l'autre typé carrément routier. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi ces deux vélos. On va vous parler un peu des caractéristiques du vélo. Et puis pourquoi c'est important que vous venez les essayer au magasin ou qu'on s'appelle pour que vous commandiez votre vélo chez nous. Du coup Malek, tu peux me faire une petite rétrospective du Delight 4 en général. Quelles sont les nouveautés ? On va commencer avec tout le système électronique. Avec aussi l'écran qui peut être le Kiox 300 ou 500 en option. De série, vous aurez le Purion 200. Ouais, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Le système Bosch, en fait, ils ont sorti il y a bien deux ans maintenant le... Pierre Stromer. Ouais, Pierre. Ouais, ok, et ben ouais, écoute, on se rappelle plus tard. On refait un clair ? Bon, Smart System. Ok, Smart System il est sorti il y a deux ans à peu près. C'est le nouveau système de Bosch. On oublie tout l'ancien. Si vous avez un vélo qui est en système avant le Smart System, ne vous inquiétez pas, vous serez toujours aussi heureux dans la vie. Le fait de rouler en Smart System ne vous apportera pas forcément plus de bonheur au quotidien, mais plus de connectivité. Maintenant, il y a une application, l'application Flow. On avait une application avant, mais qui n'était peut-être pas aussi développée. Et avec moins de possibilités de développement ultérieur. C'est ça que Bosch a mis en avant. Donc, plus de connectivité. Notamment, je pense au tracker GPS. Tracker qui te permet de, si tu te fais voler ton vélo, de pouvoir le suivre et le retrouver. La navigation qui a été quand même grandement améliorée et qui va être grandement améliorée avec les nouveaux écrans dont tu as parlé. Le Kiox 300 et le nouveau Kiox 500. Et puis, nouvelle batterie quand même qui est arrivée, c'est la batterie en 750 Wh. Et d'ailleurs, une nouveauté dont tu as parlé, c'est la petite batterie additionnelle. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le Smart System pour plus d'informations. On a déjà eu l'occasion de la présenter dans une autre vidéo. Donc, hésitez pas à y aller sur notre chaîne YouTube, à vous abonner pour avoir un peu plus d'informations sur le Smart System. Sinon, niveau moteur, Malek, ça donne quoi ce Delight 4 ? Là, c'est un moteur Performance CX. Donc, de 85 Nm. Donc, c'est le plus puissant de la gamme des moteurs Bosch. D'origine, du coup, niveau batterie, on l'a un peu dit à l'instant, c'est 750 Wh. Et on peut avoir le Range Extender 250 Wh. Donc, petite batterie additionnelle qu'on vient brancher à l'endroit où on recharge le vélo normalement. Pour avoir donc 250 Wh de plus. Donc, on arrive à 1000 Wh au total, c'est ça. Le Super Delight, on est à combien en Wh, tu te souviens ? 1250 ? Ah, presque. Ça, c'est le Super Charger. Le Super Delight, tu sais, c'est le modèle qui a les deux batteries. Celle, la même que celle-ci ici, plus celle qui est là. Sauf que vu que là, c'est un peu plus court. Donc là, ils ont 1625, parce qu'il est encore en ancien système. Et là, c'est une 500, donc ça fait 1125 Wh. Donc, finalement, avec le Delight 4, tu n'as plus forcément besoin du Super Delight. Parce que tu peux arriver à 1000 Wh avec les deux batteries. C'est super cool. Tu peux parler un peu des options ? On va commencer avec l'option GX, les pneus VTT. Donc, pour plus d'accroches dans les chemins, les chemins rocailleux, etc. L'option GX, tu peux te dire ce qu'il y a inclus dedans, tu te souviens ou pas ? En plus des pneus ? Ouais. Ah ! Le Delight 4 d'origine, si vous prenez la version GT de base, vous avez 100 mm de débattement dans la suspension à l'avant et 100 mm avec l'amortisseur arrière. Quand vous prenez l'option GX, du coup, tu as les pneus de VTT. Et donc, ils ont augmenté le débattement. Donc, tu as 150 mm ici de débattement. Pareil à l'arrière, on a beaucoup plus de place pour les gros chocs. C'est pour l'utilisation VTT, justement. Un point que je ne suis pas méga fan chez Rézé Müller, c'est qu'ils vous mettent une selle sportive, qui sera très raide, qui sera un peu moins confortable que celle qui est d'origine sur les versions GT. Et le truc qui est super cool sur l'option GX, c'est la tige de selle télescopique. Voilà, ça, ça fait partie de l'option GX. Donc, tu peux baisser la selle, ça permet de monter dessus facilement et de remonter pour être en position, pour pédaler. Voilà, correctement. La tige de selle télescopique, c'est fait pour, normalement, dans le monde du VTT, où quand tu as des grandes descentes, c'est pour éviter de te taper la selle sous les fesses et de passer par dessus le vélo. Ça m'est arrivé, je l'ai déjà dit assez souvent, ça fait mal aux épaules. Du coup, avec l'option GX, il y a une option en plus, toujours dans le même thème, c'est... Ça va être l'option suspension Fox pour 400 euros supplémentaires. Et là, ça va être, franchement, des suspensions de très haute qualité. À l'avant, la fourche et l'amortisseur aussi, pareil. Ici aussi. Super important de régler l'amortisseur, les amortisseurs. Donc ça, c'est nous qui le faisons au magasin, c'est moi, souvent, qui le fais. Régler la suspension pour avoir la bonne pression en fonction du poids de l'utilisateur et de ce que vous allez en faire. Parce qu'on ne va pas régler le D-Lite monté VTT comme le D-Lite GT Roll-Off High Speed. Où là, on va chercher beaucoup plus de souplesse à grande vitesse. Là, on va chercher un vélo qui sera plus dynamique peut-être sur le tout terrain. Encore une fois, deux salles, deux ambiances. Petit détail que j'aime beaucoup. Tiens, j'y pense, je le vois, c'est juste à côté. C'est la prise sur le vélo. Ils ont changé leur prise. Elle est super cool chez Rizemulin maintenant. Peut-être moins sujet à la casse parce qu'il y a des fois, le petit capot, il s'est arraché. C'est bien cool. Autre option. Vas-y. La baisse. La baisse qui va être disponible en option. Oui. Donc, pour de la plus de sécurité, ça peut être une très bonne chose. Ouais, c'est super cool. Moi, je suis à 100% pour la baisse. Je parlais de la tige de sel qui évite qu'on passe par-dessus le vélo. Il y a quatre modes, notamment le mode tout terrain qu'on peut même désactiver d'ailleurs pour les plus furieux. Mais effectivement, la baisse est super cool pour l'avoir testé chez Bosch en direct avec le mec qui l'avait développé. C'est assez bluffant comme ça marche et comme ça peut vous sauver dans gros, gros accidents. Mon bof pourra vous en parler. Il s'est retrouvé une fois avec une balave sur le front parce que justement, il a pilé du frein avant sans faire attention. Et il est passé par-dessus. Il est passé par-dessus et il a fait un bon face-plante. Donc, l'ABS, bien, bien cool. D'ailleurs, on l'a sur le GT Roll-Off High Speed. Pour continuer, le porte-bagages avant qui peut être aussi pris avec une sacoche. C'est en option. Le D-Lite 8, il faut savoir qu'il est toujours avec un porte-bagages ou avec le petit porte-sacoche derrière qui est plus fin que j'aime moins. Quand tu prends l'option GX, c'est obligé d'avoir le gros comme ça. Il y a le feu qui est intégré dedans, le feu stop, donc tu ne peux pas facilement le démonter parce que tu as tout le câblage qui passe à l'intérieur, etc. jusqu'au moteur. Donc, ce n'est pas un accessoire que tu enlèves facilement. Par contre, effectivement, c'est très pratique dans le délire où tu te sers de ton D-Lite 4 en mode baroudeur. Tu as deux sacoches de chaque côté, une dessus et puis dedans, tu peux encore mettre du bazar. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment l'esprit de résumer l'air, de faire des vélos de voyage. Vas-y, Malek, je te laisse pour la suite. Moi, là, je parlerais de la puce RX qui est une option aussi pour retrouver le vélo, le géolocalisé s'il est volé. Tout d'abord, j'ai parlé de la géoloc effectivement avec le Smart System. C'est deux choses différentes sur le vélo. C'est complètement même redondant. Vous avez en fait Grisey Müller qui a sorti, qui a développé sa puce, la puce RX pour la géolocalisation, pour permettre de retrouver son vélo une fois volé. Et du coup, vous avez Bosch qui est arrivé avec son Smart System avec sa propre puce, le Connect Module, qui sont donc deux choses, une utilisation quasi identique. Dans le cadre de Bosch, on n'a qu'une seule appli avec l'utilisation vélo et l'utilisation géolocalisation. Et dans le cas où on prendrait la puce RX, on se retrouve avec une appli Bosch et une appli RX pour la géolocalisation. Après, Grisey Müller propose pas mal de services aussi à côté pour connaître son emprunt de carbone lié à l'utilisation du vélo avec l'appli RX. A vous de voir ce qui est le plus intéressant. On peut vous présenter au magasin les deux applis. Il n'y a pas de problème pour voir un petit peu quel est le plus intéressant. Et je pense qu'on va arriver sur la fin, sur les options. Ouais, OK. Non. Tu n'as pas d'idée ? Tu te mets la pression ? Oui, oui, ça, ce n'est pas une option. Effectivement, c'est l'antivol, c'est un petit antivol. On est sur du 10 sur 15 de chez Abus. Petit antivol additionnel parce qu'ils n'ont pas mis le fer à cheval, le fameux antivol de boulangerie. Ce qu'on peut parler, c'est les transmissions. Tu peux nous expliquer un petit peu la sémantique ? Tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs, le GT versus pas GT. Tu as le Delight GT Touring. Il n'existe pas en touring tout court. Il a existé d'ailleurs il y a bien longtemps, mais il n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire GT en fait ? De stabilité, des pneus plus larges, ça ne sera pas des pneus comme par exemple sur un cruiser. Exactement, exactement. Et donc, Touring, Vario, Roll-Off, tu peux nous expliquer la différence ? Ici, on a une version Touring avec dérailleur. Donc, c'est ce que vous allez connaître le plus classique sur des vélos de tous les jours, on va dire. Vous avez ensuite la version Vario avec donc une console au guidon pour tourner votre plage. Non, on va couper. Donc, vous avez le Vario avec une courroie et donc la possibilité à votre guidon de régler la plage d'utilisation. Oui, tu fais varier les vitesses avec le moyeu en Viollo N380, effectivement, qui est un moyeu qui est à vocation moins sportive, mais qui amène un max de confort. Et du coup, la dernière transmission, c'est... Le Roll-Off ? Oui, le Roll-Off. Et ça va être aussi à courroie. Ça, ça va être plutôt un système automatique ? Non, séquentiel, monsieur. Séquentiel, pardon. Je ne suis pas encore expert. Tu as une commande au guidon avec le bouton plus et moins pour monter et baisser les rapports. Il y a 14 rapports, c'est la plage d'utilisation la plus importante. On est à un développement de plus de 500%. Donc, beaucoup plus que le dérailleur, beaucoup plus que l'enviolo. Effectivement, c'est la transmission un petit peu des baroudeurs. Sur un dérailleur, tu as quand même cette pièce ici qui est quand même assez vulnérable en cas de chute. Sur le Roll-Off, l'avantage, c'est que tu n'as plus, évidemment, le dérailleur. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins dangereux. Le Vario, c'est pareil. Beaucoup moins susceptible de se prendre des chocs et du coup de se dérégler. Mais par contre, effectivement, c'est un moyeu qui est plus lourd et qui sera un peu moins vif, qui va moins optimiser la nervosité et la réactivité du moteur. C'est moins en adéquation avec ce style de Vario. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, nos deux test bikes que vous pouvez bien assayer au magasin, c'est un GT Touring et un GT Roll-Off. C'est super cool. C'est peut-être le moment de présenter le GT Roll-Off High Speed. Allez, je vais vous le chercher. Tut, tut, tut. Oh là 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 là. Je ne l'avais jamais vu encore. Il est beau, hein. Voilà. Allez, pour toi. Tadam ! Le D-Light GT Roll-Off High Speed. On l'a reçu il y a une semaine. C'est un test bike, encore une fois. Venez les essayer au magasin. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. D-Light GT Roll-Off High Speed, c'est quoi à la base ? Le plus important, c'est le Roll-Off. Vous voyez là, il y a la courroie. Le moyer Roll-Off, il est juste là. Donc, il n'y a plus de dérailleur comme celui de tout à l'heure, le D-Light GT Touring. On a la commande séquentielle ici. Avec plus ou moins. Oui, avec plus ou moins. C'est super bien. Et on a, on n'a pas encore, mais là, on va l'avoir. Là, il est juste marqué 45 km heure. C'est la plaque d'immatriculation. Parce que vu que c'est un modèle qui monte à 45 km heure, il faut une plaque d'immatriculation. Le petit rétroviseur obligatoire, homologué, etc. On a le porte-bagages ici, avec la lumière qui est déportée. Exactement. Alors que sur l'autre, il était directement au guidon. Du coup, là, quand tu tournes, par contre, l'éclairage, il reste droit. Après, on peut toujours le laisser là. Le problème, c'est que si tu le laisses là et que tu veux charger là, tu ne vois plus ton éclairage. Et c'est dommage. Tu as les systèmes avec les phares. Après, si tu veux parler de ça, justement. Donc, c'est le fameux range extender de 250 Watt-Earth, dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir plus d'autonomie. Je fais une petite parenthèse. Chez Bosch, les mecs du marketing, ils l'ont appelé le Power More. Alors, du coup, si on le traduit en français, ça fait plus de puissance. Mais ce n'est pas une histoire d'avoir plus de puissance. Vous n'avez pas un effet boost pour rouler plus vite ou pour monter plus vite dans les montées. C'est vraiment une histoire de, comme dit Malik, de range extender. Ouais, c'est cool que tu es... Non, il n'est pas mal, son accent. C'est cool que tu es retour son... N'igolez pas dans les commentaires. Musique triste. Ouais. On est reparti ? Non. Le range extender, donc l'équipe marketing Bosch, ils l'a essayé d'appeler Power More. Ça ne veut rien dire, ça n'amène pas plus de puissance, ça n'amène plus d'autonomie. Alors, il y a un petit truc, quand même, qui m'a un peu choqué. Là, tu sais, tu as ta batterie, il y a la batterie 750 Wh, t'as la serrure à but, qui est juste là. T'as une serrure, t'as une clé, ils te l'ont travaillé, un truc de dingue, inviolable ou quasiment, pour pas te faire voler ta batterie 750 Wh. Et donc là, t'as la batterie de 250 Wh. Ouais. Je vais vous montrer, monsieur. Est-ce que vous voyez une serrure sur ce super Power More ? Pas du tout. Et voilà. Hop. Et voilà, monsieur, je viens de vous délester de votre petite Power More. Avec une simple pression. Avec une simple pression sur le petit bouton ici, voilà. Alors là, j'ai pas très bien compris ce qu'ils ont fait, les mecs. C'est-à-dire qu'ils ont fait un beau bijou qui vaut quand même 400 euros, qui s'enlève tout simplement du vélo. Donc, faire bien gaffe. La Power More, en gros, c'est vraiment une option qui te sert quand t'as besoin de plus d'autonomie. Mais par contre, a pas laissé sur le vélo quand tu te gares en ville. Et donc, la Power More, tu vois, là, t'as la même prise qu'ici, sur le vélo. Et donc, tu branches ton câble, qui est fourni évidemment par les émeurs dans ce cas-là, qui fait de la bonne longueur. Tu branches ici et sur le vélo. Et ça te permet de bénéficier de 250 Wh supplémentaires. Par contre, il faut, quand tu veux la charger, t'es obligé de la charger en direct, comme ça. Si tu la branches sur le vélo, tu peux pas charger le vélo. Tu recharges la batterie principale du vélo ici, ou en démontant ta batterie. Et puis sinon, tu branches, et ça, tu le branches à part, quoi. Et du coup, je suis curieux de faire un essai avec, pour essayer d'enlever la batterie de 750 Wh et de rouler que avec ça. Et de voir si ça marche ou pas. Ah tiens, si tu veux parler de ça aussi, va avec. Le Kiox 500, dont on a parlé plus tôt, franchement, il est bien plus grand. Putain, d'ailleurs, attends, je l'ai jamais allumé. Hop, le petit blister. Oh, bah ouais, le petit blister, ouais. C'est un petit unboxing, et là, directement. Et là, ok, ouais, te dis de la baisse qu'il faut pédaler pour l'activer. Et puis là, effectivement, l'écran qui est assez immense, quoi. Franchement, ouais, il est très beau. Il est super chouette. J'aimerais bien qu'il fasse bip bip bip, fais voir. Si, j'en ai fait. Bon, je sais pas quand est-ce qu'il fera bip bip bip, mais là, il fait pas bip bip bip. Bon, après, on a lui. Ah ! Mais si, regarde, Jamy. Ah ouais ! C'est magique. Magique, essaye d'actionner le frein avant aussi. Ouah, ça fait de la lumière pareille. Et c'est quoi ce bouton avec un phare, on dirait ? On dirait un plein phare. Ouah, trop bien. Incroyable. Bon, Malek, j'espère qu'on a éclairci un petit peu le mystère du Delight 4 à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le vélo, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ça peut servir à tout le monde d'avoir des retours d'expérience sur les vélos. Et on vous répondra avec plaisir. On va partir faire des essais maintenant dans la prochaine vidéo. On va pouvoir tester le Delight 4 GT Touring en condition juste derrière le magasin parce qu'on a un petit bois pour s'amuser en tout terrain. Et puis, essayer de le Delight GT Roll-Off High Speed. C'est vraiment un truc qu'on n'a jamais eu au magasin, ce type de vélo-là. Donc, on l'essaye dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un like. Activez la cloche. Et à la prochaine. À plus. À plus dans le bus. Attends, attends, attends. Attends, on oublie un truc. Bonne année ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501